Bonjour, je me présente Maud Molgé, jeune vétérinaire diplômée depuis 2022. Je suis ici aujourd'hui pour vous exposer la thèse que j'ai présentée en octobre dernier sur un sujet aussi passionnant que d'actualité, à savoir les nouvelles technologies au service des abeilles et de l'apiculture. Les abeilles, ou Apis mellifera, sont des insectes polisateurs qui ont un rôle essentiel au sein de l'équilibre des écosystèmes. Elles sont un pilier majeur dans l'activité humaine et notamment en agriculture. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, les écosystèmes sont fragilisés et les abeilles sont aujourd'hui plus menacées que jamais. L'apiculture connue de nos jours est une apiculture traditionnelle où la main de l'homme, son expérience et son savoir-faire sont essentielles pour assurer la bonne santé des ruches et leur préservation. Depuis quelques années maintenant, des nouvelles technologies arrivent sur le marché pour soutenir et aider les apiculteurs qui sont contraints de jongler avec les maladies, les parasites et les contraintes climatiques. En effet, des outils dits connectés sont disponibles afin d'apporter des informations et indications sur l'état général des essais. Ainsi, au travers de ma thèse, j'ai souhaité créer une base de données sous forme de fiches produits afin de présenter l'ensemble des outils connectés disponibles sur le marché français. L'idée étant de pouvoir fournir un recueil avec tous les produits disponibles afin que l'apiculture les acteurs, les vétérinaires ou le grand public portant un intérêt pour l'apiculture puissent se renseigner sur ces nouvelles technologies, notamment s'ils souhaitent investir dans ces produits. C'est donc 13 fiches produits qui ont été réalisées sur la même base de présentation avec un maximum d'informations pertinentes pour chacune. Ces outils connectés sont principalement des balances, mais également des stations de mesure, des capteurs avec plus ou moins d'options et de précisions selon le fabricant. Avec un tel système, les apiculteurs ont très facilement accès aux informations propres à chaque ruche en temps réel. Par ces sources d'informations, ils peuvent donc plus facilement gérer et anticiper l'état de santé de leurs ruches. A ce recueil de fiches produits, j'ai également créé un tableau comparatif afin de simplifier encore plus la lecture des fiches produits. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, certaines des sociétés existantes au moment de l'élaboration de ma thèse ne sont plus présentes sur le marché en 2023. Les informations recueillies par les outils connectés sont transmises généralement sur une plateforme ou application où l'apiculteur peut accéder quand il le souhaite. Il peut donc par exemple voir des prises de poids indiquant une production de miel ou une perte de poids liée à un essai-mage en formation ou une maladie. Il faut cependant noter que ces outils sont encore peu connus et utilisés en France car leur coût n'est pas négligeable et ils persistent une certaine frilosité à l'idée d'avoir recours aux nouvelles technologies dans le milieu apicole. C'est pour cela que j'ai souhaité réaliser cette thèse pour informer les personnes concernées et les encourager à utiliser ces nouveaux outils de travail finalement pour assurer un avenir meilleur pour les insectes pollinisateurs et aussi pour nos écosystèmes.